Pour avancer dans les travaux, la commission sociétale s'est subdivisée en cinq sous-comités. Chacun a une mission bien précise. Le comité numéro un s'est penché sur les questions liées à l'éthique, au comportement et aux valeurs. Les participants ont axé leurs échanges sur la moralisation de la vie nationale, la lutte contre la corruption, les détournements, les prévarications et les prédations de toutes sortes. Ils ont cette responsabilité de proposer des recommandations fortes pour mettre terme à ces mauvaises pratiques qui constituent un frein au développement du pays. C'est un sous-comité qui est en charge de traiter des questions complexes, transversales, relatives à la vie de la nation, à la corruption, à toutes les questions qui couvrent les valeurs, l'éthique. Nous sommes en train d'analyser les défis et revoir aussi les recommandations et faire des propositions d'action. Le sous-comité numéro deux, quant à lui, planche sur la question du bilinguisme. Les participants ont débattu de la question pour qu'à la fin du dialogue national inclusif et souverain, le bilinguisme soit une réalité au pays. Et les participants en sont conscients de cette lourde mission. On a discuté, le contexte général, le fruit des cadres tchadiens, Inch'Allah, on va proposer. Le problème des bilinguismes, Inch'Allah, après le forum, sera au milieu du peuple tchadien, Inch'Allah. Le sous-comité numéro trois, quant à lui, s'est attardé sur la chiffrie traditionnelle, les confessions religieuses et la fameuse question de la DIA. Il est attendu des membres de ce sous-comité d'analyser la forme et le fond du document soumis à leur approbation pour d'éventuels toilettages et recommandations afin de redorer le blason de la chiffrie traditionnelle, préserver les valeurs religieuses dans le respect et mettre terme à la question de la DIA qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Beaucoup d'intervenants ont jugé utile que nous fassions des recommandations claires pour que la chefferie soit dépolitisée. Parce que jusqu'à l'heure où nous parlons, la grande partie de la population tchadienne considère que la chefferie de nos jours est politisée et la création et la prolifération des chefferies ça et là, cela entraîne des problèmes de vivre ensemble et de cohabitation pacifique. La solidarité avec les couches vulnérables, lutte contre la précarité et la pauvreté et la question de la dimension genre, c'est le thème débattu par le sous-comité numéro 4. Dans le thème d'aujourd'hui, on a 4 recommandations et 9 propositions à apporter. C'est ce qui a été recommandé. Le problème de l'immigration, d'exode rural et le trafic d'enfants fait lui aussi l'objet d'une discussion. Les membres de ce sous-comité régroupé dans le groupe numéro 100 se prononcent sur la question en vue de faire des propositions concrètes pour limiter ce phénomène. On est déçus, on est en train de travailler très très fort, on n'a pas encore fini. Aujourd'hui, on reste sur l'immigration, les causes et puis aussi on va trouver des solutions, ce sont des propositions, des thèmes que le gouvernement nous a donnés, mais nous aussi on a des propositions à ajouter. Les membres de la commission sociétaire répartis dans les 5 sous-comités vont à la fin, du temps qu'il est rééparti, soumettre leurs recommandations et propositions à la grande plénière du dialogue national inclusif et souverain pour approbation. Sous-titrage ST' 501